tu veux chanter mon coeur si tu veux je mets la musique par contre mais ça tu vas être c'est après on a des problèmes avec les droits de musique s'il y a de la musique c'est pour ça que souvent on coupe les musiques quand il y a des droits d'auteur ce qui se comprend c'est normal bref bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve il est 11h moins 5 enfin moins 7 mais très exact je vous retrouve en voiture je vous retrouve que maintenant parce que ce matin j'ai dormi jusqu'à 8 heures et du coup j'ai dû accélérer le rythme quand j'ai attaqué le boulot voilà donc je vous apprends que maintenant nous devons nous arrêter chez le médecin récupérer une ordonnance après il y a le rendez vous de eden ils ont passé une bonne nuit facile il y aura s'est levée une fois mais elle avait faim c'est ça bah en fait le problème c'est que il y rose a pour le pied ma bouche elle l'a clé vraiment dans la bouche elle a des boutons dans la bouche et je pense que pour l'alimentation du coup ça la gêne beaucoup ce qui se comprend parfaitement résultat bah elle mange très peu elle mange par ci par là donc forcément la nuit elle se réveille parce qu'elle a faim parce qu'elle n'a quasiment rien manger la soirée donc du coup chouchou a dû tu lui as donné un biberon c'est ça on a donné un petit biberon c'est chouchou qui a géré à quelle heure c'est vrai du coup parce que je n'ai pas regardé l'heure 4h30 rien d'étonnant quand tu manges rien à 19h voilà manger quoi tu veux dire coucou ça fait que ça m'a obligé à me lever et lui il n'a pas réussi à s'endormir comme il est obligé de jouer à fifa 10 il est arrivé c'est bon c'est lui ah bah voilà donc du coup tu as pu tester en dans la nuit voilà au moins tu as optimisé ce tour est levé à tester ton nouveau jour il s'invente une place le gars c'est ça qu'est ce qu'il fait ouais c'est ça et les gens ils pensent qu'en mettant les warnings un certain temps de la route ça veut dire qu'ils ont le droit de le faire il y a une place juste à côté en parallèle le gars il s'est mis en warning à côté de la place mais il comptait pas si gamin et vraiment la dame elle est descendue quoi c'est des fois ça va pas comprendre les gens quoi la flemme de faire la manip donc du coup ils embêtent tout le monde en se mettant mieux bonjour trop de pinottes que c'est celle d'attente donc eden est assuré debout et moi j'ai mis mon haut lévis et regardez le copieur il n'avait pas ce shirt là ce matin il a mis le maître t'es un copieur t'as mis le même au coup moi aujourd'hui moi je t'aime le maître qui va tirer que je suis là voilà vous voyez il voulait être assorti à sa chérie ça c'est mon téléphone jeune fille on s'est gardé la vessie d'escaladé qu'est ce qui va y arriver c'est un peu haut là mon coeur il est reçu la patiente avec nous on l'a embarqué et là elle nous a dit un premier deux mots on lui a dit on va aller au dodo elle a fait pas dodo c'est bizarre nos enfants les phrases à négation ils les disent vite celle là hein mon coeur on voit elle commence à essayer d'articuler là on a mis les enfants à la sieste ils ont bien mangé je suis contente eden a très bien mangé c'est quoi ça cette petite grippe là petite plante dessus le chat il est heureux surtout parce que l'hydrose elle a plein de boutons dans la bouche pas sur la langue mais vraiment sur la muqueuse buccale et elle a très bien mangé alors qu'hier soir on vous le disait pas du tout c'est qu'on n'insiste pas on comprend tout à fait pourquoi elle mange pas t'as quelque chose à dire mon chien ? ouais mon chien bavare tu fais un chien bavare voilà et donc du coup là maintenant ils sont à la sieste pour se reposer reposer théoriquement il dit rose vient de pousser un si tu veux pas dodo en gros c'est ça ils sont pas encore endormi on nous vient de les coucher il y a pas longtemps il y en a un par contre qui va faire une cesse là c'est une nocule bon je vous retrouve je suis de sortie je dois aller poster des livres ou des commandes quoi des commandes de livres poser un papier parce que du coup ce matin j'ai oublié de donner la carte vitale donc il faut que j'y retourne pour donner la carte vitale et puis voilà ça sera déjà une petite sortie du jour les enfants ont du mal à s'endormir aujourd'hui je pense qu'un clé ma bouche de toute façon ça doit pas être ce qu'il y a de plus confort donc pour s'endormir bon et après là si je vois qu'il ne dort pas en rentrant il aura au moins un temps calme donc il descendra et puis on jouera et il y aura je verrai si elle ne dort pas aussi je la descendrai ça n'a rien de l'essence à champ puis on fera des activités je compte entrer une sieste pour elle après parce que par contre du coup effectivement elle dort moins en étant malade logique mais elle arrive complètement crevée en fin de journée donc donc on verra bien on avisera on fera comme on peut surtout pour qu'elle soit elle au mieux parce que c'est pas confort quand même je vous retrouve il est 18h je pense qu'il est 18h 18h pile waouh j'ai de l'horloge dans la tête Eden vient juste tout juste de se relâcher je couchais à 13h et c'est pendant midi je vous disais quand je vous ai pris c'était 14h30 mais derrière du coup on est allé le voir en mode coucou c'est 6h du soir mon coeur alors je le répète à midi dans ce film en ce temps là ça ne nous dérange absolument pas puisque à 19h30 j'ai de l'horloge ça va un petit peu mieux toi quand même ouais la grosse sourire tu fais exprès là non attends alors il faut que tu comptes c'est d'accord regarde elle est là parce que tout à l'heure elle s'est levée à 16h il y a eu une bonne heure elle était pas au top top les boutons dans la bouche lui faisaient mal du coup pour le coup j'ai donné du doliprane parce qu'elle était pas bien pas pour la fièvre mais pour les douleurs du bouton de la bouche c'était pas cool hein du coup elle buvait énormément pour calmer un petit peu sa douleur des boutons non non je sais ce que tu veux toi tu veux qu'on bouche quelque chose et moi je suis en pyjama j'aime doucher, lever les cheveux à 5h ohhhh c'est ça qui t'amuse là il y a 5 pour vous 1,2,3,4,5 oui 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 du coup j'ai juste gardé mon t-shirt et j'ai mis ça c'est un bas de survête d'Anthony mais qui est un peu petit pour lui et qui est genre un peu courant tu sais comment toi ? moi voilà t'as 3 bonbons là et si je fais ça t'en vas bien là Natho est en train d'apprendre à compter enfin c'est pas d'apprendre à compter ce qu'on sait faire mais c'est dénombré avec des objets c'est pas évident ça en tout cas ça commence à retrouver la forme ici donc ça c'est agréable et ils jouent tous les deux et je faisais la remarque à BK ils ont vraiment certains comportements j'ai lu sur internet c'est très rigolo comme des jumeaux ils sont vraiment extrêmement fusionnels quoi et puis ils ont certains comportements typiques de jumeaux il y a plein de choses qu'ils veulent pas faire l'un sans l'autre etc enfin en tout cas moi je dis ce terme là c'est peut-être pas le cas il y en a oui il y a le soleil mon coeur bah déplace toi t'auras plus le soleil dans le visage mon amour oh là là c'est quand même faut émerger tranquillou l'Eden tranquillement mais sûrement moi je suis sur le site de Pinterest tout le monde connait je regarde les chambres esprit bohème un peu ce mélange scandinave bohème c'est quelque chose que j'aimerais vraiment qu'est-ce qu'il faut ? qu'est-ce qu'il faut ? c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pour notre chambre Anthony et Milly depuis des semaines d'attendre qu'on achète notre chino pour faire notre chambre mais Antoine a trouvé quelque chose par terre qu'est-ce qu'elle faisait là ta bague ? non je l'ai arrêté mais il faut que tu me passes avec la voiture ah tu veux regarder ? est-ce que par-dessus on peut parler ? les enfants ont touché la voiture en fait ils ont fait bouger un des détecteurs de recul Anthony était d'une super bonne humeur vous savez que sur le moment ça fait hique quoi mais bon après je lui ai dit c'est matériel je suis sûre que ça se remet qui est pire dès qu'il en est à voir au garage mais voilà on a expliqué aux enfants qu'il fallait pas toucher la voiture et on sait comment ils ont fait ça parce qu'ils ont enfoncé un des boutons de détecteurs de recul donc Anthony était trop contente il m'a pas dit pas non et tout c'est quoi de recul bah le détecteur il bug donc du coup c'est bip tout le long et ça s'arrête pas comme si on était collés contre quelqu'un quoi donc bon voilà leur première vraie bêtise bon ils ne savent pas c'est pas volontaire mais pour le coup ça risque de coûter un peu des sous si Antoine n'arrive pas à régler le problème lui-même après il se débrouille pas mal en en toucher tout ce qu'il faut pour les voitures mais là c'est quand même bien particulier et on peut pas tout manipuler comme on veut du coup il est Dan qui observe son père en mode il touche à la voiture quand tu dis à table il y en a une qui arrive en courant en mode youpi j'ai faim moi t'as faim Monka ? on va manger des bons petits pois carottes ? avec un petit peu de steak haché pour ce soir ? bah oui maintenant que tu retrouves la forme quand même chuuu miam 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 noooon qu'est-ce qu'il fait papa ? allez arrêtez de la faire tourner dans tous les sens hop hop t'as vu le p'tite marde ? check 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 c'est elle a fait check ouais ? ouuuu mode nuit activée et Dan est en train de venir manger ces petits pois carottes il lui a demandé papa et là je vais faire le biberon de Lily Rose hop là donc du coup le soir c'est elle elle a mangé elle a bien mangé Dan a bien l'appétit moi il nous a même redemandé des petits pois carottes là c'est la deuxième fois il a demandé si papa peut lui donner ses petits pois de temps en temps il veut faire comme Lily Rose ses petits pois il galère un peu donc je lui donne il est autonome depuis un moment j'ai trop mis au niveau nourriture mais de temps en temps je pense que vous connaissez ça si vous avez des enfants proches en âge je suis saleux saoul donc j'ai petit pois pour petit pois parfois ils aiment bien des fois faire comme les autres mais dans les deux sens ils aiment des fois faire des bébés il faut de temps en temps ça me dérange pas tu tousses mon cas et après ça va être l'heure de se coucher parce qu'il doit être 19h40, 50h ah bon ? je sais pas quelle est 9h37 moi j'étais juste non ça va il y a encore on peut le laisser veiller jusqu'à 20h demain c'est samedi moi je pense qu'on va le coucher à 11h à 11h ? ouais j'espère qu'il se lève à 11h c'est ça ? je crois que non parce que de toute façon il y a la petite Lily qui va l'arriver oui Lily Rose elle va avoir faim à la faire j'ai pas comment je vous retrouve avec un arrière plan chouchou il m'a copié il m'a copié il a mis une survête je suis dessinée avec mon survête et après lui il a zouché et il me fait je fais comme toi je mets ma survête aujourd'hui il avait pas d'inspiration alors il a copié collé tout ce que j'ai fait en terme de vestimentaire il a juste pas gardé le haut les enfants sont couchés il est 20h20 c'est 20h20 ? ouais Eden il a voulu qu'on lise en ce moment ça fait des mois et des mois qu'il reste que sur le même livre de monstres toujours genre il le connait par coeur mais vraiment mais moi j'ai même plus besoin de regarder les pages je peux lire le livre les yeux fermés on connait par coeur l'histoire et là il a voulu bien une autre histoire de monstres qu'il a demandé il a voulu flip celui qu'on a reçu il y a quelques temps et qu'il aime bien en lire en journée mais il veut toujours le soir que le même et là pour une fois il a voulu varier avec une autre histoire de monstres donc j'étais là ouais parce que c'est comme quand un enfant veut toujours le même DVD au moment on a envie de changement genre il a une bibliothèque il doit avoir 100 livres le gosse et non c'est toujours le même qu'il veut bon du coup demain on voit ma mère, ma tante et ma soeur pour fêter son anniversaire en famille et on refait le dimanche avec mon papa puisque mes parents sont séparés donc on fête deux fois l'anniversaire de ma soeur j'ai le choix de faire des familles c'est pas un drame nous aussi c'est pas un drame on est grand les enfants nos enfants ont toujours connu les choses ainsi j'espère que nous comme on disait avec Anthony qu'on n'aura pas à connaître ça pour nous non choucho Anthony disait qu'il espérait qu'à l'inverse de nos parents on arrive à passer toute notre vie ensemble donc on verra ce que l'avenir nous dira sur ces paroles romantiques on va vous laisser et on se retrouve demain un chouchou je vais vous laisser je vais vous demander demain même heure même endroit pour un nouveau vlog ciao